L'engagement du gouvernement à réhabiliter le chemin de fer. Cet axe de 285 km Lyon-Binda à Montbélo est un signe d'espoir pour les populations. Les paroles pour annoncer la réhabilitation de la ligne de chemin de fer Montbélo-Binda, c'était il y a 4 mois. Dans l'imminence de les joindre à l'acte, Paul Junior Aubambi, directeur général de Sapro-Mayoko, avant l'aurore des 4h du matin quitte Brazzaville, direction le département du Niari à 500 km au nord de Brazzaville pour une mission d'itinérance à double objectif. Premièrement, s'assurer du bon déroulement du recrutement des tâcherons organisés quelques semaines plus tôt et donner le goût aux travaux des désherbages et débroussages le long des zones où passe le chemin de fer ex-comilogue. A Montbélo, ville située à quelques 300 km de Brazzaville, première étape de sa descente, le directeur général de Sapro-Mayoko a rendez-vous avec le colonel de police, baron Frédéric Bozoc, préfet du département du Niari. Les deux hommes passent ici en revue la situation du recrutement d'une centaine de tâcherons. Si vous avez des enfants, mettez votre enfant qui travaille, pas le paresseur, pas le paresseur. Et les contrôles, nous le ferons. Vous allez regarder comment recruter les gens. On n'a pas besoin du préfet, du sous-préfet, non, on a besoin des hommes ici. Lui, il est venu travailler. Merci. A quelques 200 km d'ici, la délégation des pôles junior au Bambi pose ses valises à Macabana. Tout d'abord, une visite des anciens bâtiments et installations techniques de l'ex-comilogue, vestige d'un passé reluisant qui rappelle à cet ancien cheminot, le beau vieux temps. Depuis la fermeture, je n'ai plus jamais mis pieds là. Quand j'ai mis pieds, ça m'a failli couler un peu de l'arbre. Mais c'est passé. Mais souhaitons que les choses marchent. Devenu aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes, tous ces édifices auront aussi leur cure de jouvence. Il faut voir les choses de la façon la plus positive possible. Ça nous donne déjà une base assez solide pour reprendre l'activité. Parce qu'il y a quand même des installations qui feront l'objet de réhabilitation. Ce serait plus rapide et parfois plus simple que de commencer à zéro. Et ensuite, une rencontre heureuse avec l'élu de cette circonscription électorale, le ministre d'État Pierre Mabiala a servi d'occasion aux visiteurs du jour d'affirmer l'engagement de Sabro Mayoko pour la valorisation de la main d'œuvre locale. Engagement qu'il va réaffirmer auprès du secrétaire général de la mairie de Macabana avec qui il aura une séance de travail avant de procéder à la remise de kits de travail destinés aux tâcherons, à l'équipe de la coordination des travaux. On s'inscrit ici dans une démarche dans la durée. Donc il s'agit dès le début de créer une cohésion avec la communauté locale tout au long de la voie ferrée pour que tout le monde puisse participer. Donc dans cette première phase, comme je l'ai dit, il ne s'agira que de travaux assez basiques, de désherbage et autres, mais dans les phases suivantes, il y aura des phases beaucoup plus techniques et lors de ces phases techniques, nos experts ferroviaires pourront accompagner vos agents pour les former à effectuer ces tâches, que ce soit de la soudure ou des métiers un peu plus techniques. Même exercice, ou presque, avec le sous-préfet à Mayoko, dernière étape de sa tournée. Ici, comme partout ailleurs, où la délégation conduite par le DG de Sapro-Mayoko est passée. Les réactions sont restées les mêmes, l'adhésion et la satisfaction totale. C'est pour nous aussi l'occasion de remercier M. le Président de la République qui, en dépit de tous les problèmes que connaît le pays, vraiment ne ménage aucun effort pour essayer de relancer l'économie au niveau des pays de Mayoko. Et nous avons donc la preuve, aujourd'hui, où je reçois le DG de Sapro-Mayoko pour nous annoncer le début imminent des travaux de désherbage, donc de réhabilitation de la voie ferrée. Cabana a fait les boutons pour que la population, ceux qui sont passés avant nous, et actuellement que c'est Sapro qui cherche à s'installer. Comme il est déjà là, il y a la délégation qui est déjà là, et certainement que Cabana pourra également revivre avec la présence de la société Sapro. Au moment du retour à Brazzaville, 72 heures plus tard, Paul Junior Aubambi laisse derrière lui, en ce lundi 22 août 2022, le début effectif des travaux de débroussage et de désherbage qui, après trois semaines d'exécution par un millier des jeunes recrutés localement, vont ouvrir la voie à une deuxième étape de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Excomilogue, celle notamment de reparation de rails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada